Des Congolais se rendront aux urnes en jillet pour élire les membres de leur Assemblée nationale et locale. Le gouvernement a publié ce vendredi la date du premier tour de ces élections. Le top départ de ces scrutins sera donné par les agents de la force publique congolaise. Ils voteront le 4 jillet alors que le reste du corps électoral est appelé aux urnes six jours plus tard. Le calendrier fixé en tenant compte de la complexité et de la lourdeur des opérations préparatoires a souligné le porte-parole du gouvernement congolais. L'Assemblée nationale congolaise compte 151 sièges. L'actuelle législature est dominée par le Parti congolais du travail au pouvoir avec 92 députés. L'opposition y est représentée par l'Union panafricaine pour la démocratie et le progrès social UPADS. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale congolaise ont été renforcés par la constitution de 2015. Elle peut par le vote d'une motion de censure renverser le gouvernement alors que la même constitution confère au président de la République le pouvoir du dissoudre cette chambre basse du Parlement.